bonjour à toutes j'espère que vous avez passé un bon début d'année 2021 et je vous souhaite le meilleur pour toute cette année vous avez été nombreuses en 2020 à me poser des questions sur le tarot créatif voyage que j'ai mené donc en 2020 et pour cette première vidéo de 2021 je voulais revenir un petit peu sur ce parcours et aussi revenir sur toutes les questions qu'on avait pu me poser donc voici cette petite vidéo tant attendu vous m'avez demandé de la faire sur youtube donc la voilà et sans plus tarder je vous présente le livre et le jeu que j'ai fait avec ce livre tout d'abord le livre le tarot créatif qui est de natalie anneau et qui est paru aux éditions le jour c'est un livre vraiment merveilleux j'en ai entendu parler via matin sauvage je crois qu'il en parlait pendant son live au cours du premier confinement elle parlait de faire son tarot introspectif et il me semble qu'elle avait parlé de ce livre là du coup je l'ai acheté autour du mois d'avril 2020 et comme vous pouvez le voir j'ai déjà mis plein de petits signets et c'est vraiment devenu ma bible et c'est un livre qui m'accompagne encore aujourd'hui parce que j'ai commencé à apprendre le tarot et donc il est vraiment vraiment merveilleux et ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est qu'il tournait de manière très très positive alors entre temps j'ai appris beaucoup de choses sur le tarot et ce livre le tarot créatif ça reste une interprétation de l'auteur natalie anneau alors justement l'auteur natalie anneau qui est elle c'est une psychologue belge qui a été formée au niveau de l'école du jet d'encre de anne-marie jobin qui a écrit le journal créatif et donc du coup elle a conçu ce livre notamment avec les préceptes de anne-marie jobin et du journal créatif et donc on est vraiment sur la même formule mais pour avoir lu le journal créatif franchement je préfère dix fois plus ce livre si le tarot créatif que je trouve beaucoup plus accessible et beaucoup moins comment comment je vais dire il ya moins d'obligations il ya moins de tu dois et dans le livre d'anne-marie jobin il ya beaucoup d'obligations j'ai l'impression pas moi j'ai vraiment pas aimé ce livre donc donc voilà donc le livre se présente comme ceci il ya un sommaire il ya toutes les cartes qu'elle reprend et en fait elle nous propose au travers de ce livre de créer soi même les 22 arcanes majeurs du tarot selon son interprétation et selon le travail qu'elle a fait alors pour chaque arcane je vous en montrer que une on a à chaque fois une petite explication de l'arcane et de ce à quoi elle correspond dans le tarot de marseille donc il s'agit bien du tarot de marseille donc ici par exemple un le bateleur ensuite elle propose de refaire cette arcane soi même en la dessinant et en guidant pas à pas comment dessiner et en expliquant aussi pour chaque élément qu'est ce qui est important et quels sont les symboles de la carte par exemple pour le battleur il y a sur sa table les quatre éléments une épée un bâton une coupe et un denier qui représentent l'eau la terre le feu et l'air c'est pas dans l'ordre mais donc ici elle vous explique tout ça et puis elle explique aussi ben il a un chapeau il a une table il a une main levée donc elle explique vraiment tout ça sans montrer en fait l'arcane de base du tarot de marseille je vais vous la mettre juste ici comme ça vous pouvez la voir et donc c'est vraiment son interprétation ensuite elle permet de découvrir la sous personnalité du de la carte j'ai pas trop compris la différence entre l'explication là et l'explication ici mais en gros ça se complète et ça c'est un petit peu plus poussé et enfin il y a plusieurs pages avec à chaque fois trois quatre exercices à faire autour de cette carte alors les exercices c'est un peu de tout genre il y a du journaling donc vraiment de l'écriture pure il ya du collage il ya du dessin il ya vraiment plein de choses intéressantes j'ai pas fait tous les exercices j'en ai fait certains j'ai décidé de me garder les exercices aussi lors de mes tirages on pourrait explorer un petit peu plus une carte lorsque j'en étudie une puisque maintenant pour 2021 j'ai commencé à apprendre vraiment le tarot en profondeur et quand j'ai commencé à utiliser ce livre je n'avais aucune notion du tarot donc j'avais aucune idée de ce que c'était donc c'est très intéressant maintenant de le relire avec les petites notions que je commence à avoir et enfin à la fin de chaque carte il ya toujours une synthèse de la carte qui fonctionne plus ou moins de la même façon pour chacune des questions à se poser et surtout une écriture automatique à faire et ça se trouve un exercice vraiment très chouette à faire ensuite on a une petite citation avant de passer à la carte suivante et donc c'est comme ça pour les 22 arcanes et donc vous voyez moi j'ai mis à chaque fois des petits post-it que j'ai fait moi même pouvoir m'y retrouver lors de mes tirages enfin à la fin du livre il y à les 21 leçons à apprendre du tarot avec en fait elle elle propose sur chaque carte de mettre une petite affirmation donc elle reprend ici les 21 affirmations et puis des exemples de tirages à faire voilà le tirage quotidien le tirage fortuna le tirage spécifique et puis il ya une espèce de petite bibliothèque à la fin du livre voilà un gabarit d'image pour faire ses cartes j'ai personnellement pas du tout utilisé ça ici un petit carnet de promenade je sais que matin sauvage l'avait imprimé aussi pour un de ses live qu'elle avait fait mais personnellement j'ai pas encore utilisé les gabarits de tout ça moi je le fais vraiment à l'instinct et ce sont aussi des gabarits et des images qui correspondent aux exercices à l'intérieur du livre et celui ci en fait il avait l'air de vraiment beaucoup m'intéresser j'ai pas retrouvé par rapport à quelle carte c'était donc voilà un très 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 chouette livre qui pour moi est vraiment une bible on le voit un gelé j'ai beaucoup travaillé et donc du coup en 2020 j'ai fait le parcours de tout le tarot créatif et donc j'ai fait mes 22 arcades majeurs ça m'a pris environ six mois et donc là dessus j'ai eu beaucoup de questions sur comment je les avais fait comment j'avais aussi fait par rapport aux livres et en fait vous allez voir que je me suis vraiment approprié le jeu parce que je n'ai pas du tout dessiné décidé pardon de les dessiner ici comme elle le propose avec des petits bonhommes allumettes mais vraiment d'en faire un travail de collage alors c'est ça que je voulais vous montrer alors la boîte déjà c'est une boîte que j'ai fait 100% moi même j'ai repris une boîte à chaussures que j'ai réduit et que j'ai recouverte avec un papier plastifié ici j'ai pas un du gesso le papier plastifié c'est un papier marbre comme ça que j'avais trouvé dans un magasin de bricolage donc voilà donc j'ai recouvert la boîte je voulais mettre un titre dessus et j'en avais mis un mais il s'est effacé parce que comme c'est plastifié pas grand chose qui tient dessus et donc voilà j'ai fait une jolie boîte pour mon tarot et puis après je vais voir si j'arrive quand même à coller quelque chose ici et puis on a mais 22 arcane majeur qui se présente comme cela alors on m'a demandé quel papier j'utilisais comment je faisais comment je recouvrais je les ai aussi tout plastifié comment je l'avais plastifié tout ça alors le papier que j'ai utilisé c'est du simple papier bristol donc je sais pas exactement c'est combien de grammes je crois que ça doit être 200 grammes ou 210 grammes je vais vous mettre l'info quelque part ici après avec les précisions donc j'ai utilisé du papier bristol tout simplement et même pour certaines cartes j'avais commencé à faire avec un vieux papier aquarelle ici qui a qui était trop vieux et donc qui a mal supporté ma carte donc vous voyez les toutes gondolées mais j'ai aussi utilisé notamment pour cette carte si des chutes de cartons d'emballage notamment dans les cartons d'emballage de chez emma quand on achète des stickers il ya toujours un espèce de petit carton donc moi je réutilise ça pour faire mes cartes j'ai d'abord essayé de faire avec ce que j'avais et donc j'avais du bristol et de ça donc donc ça a plutôt bien fonctionné et comme j'ai essentiellement fait du collage ça m'a pas trop posé de problème comme je dis il ya juste les deux premières cartes ici où j'avais commencé à faire de l'aquarelle et là ça a mal supporté et puis après j'ai pas continué à travailler l'aquarelle parce que c'est un médium en fait que j'aime pas trop l'aquarelle fin je trouve ça magnifique mais qui me correspond pas je je me reconnais pas dans ce médium là une fois que je faisais ma carte j'ai après mis une co une cover qui est toujours donc ce papier plastifié marbre qu'on trouve en magasin de bricolage et par dessus j'ai plastifié à la main amoureusement avec du papier plastique autocollant qu'on retrouve aussi un peu partout en même il y en a au supermarché derrière chez moi donc ça c'est à peu près tout au niveau du matériel et alors j'ai fait du collage avec des magazines typiquement les magazines happiness flow tous ces magazines là un peu de déjeuner personnel certains magazines aussi de mode ici l'officiel voilà et puis après je suis venu retravailler avec des liners des sakura en fait vous allez voir ici on a certains qui ont un peu pris l'eau dans mon garage les cartes et il est trop humide et donc ça c'est pas avec les sakura c'est avec des autres donc moi je vous conseille quand même d'utiliser des tout ce qui est waterproof et tout ça donc ça c'était pour mes cartes et maintenant je veux juste vous montrer les 22 arcanes que j'ai fait parce que là aussi on me l'a beaucoup demandé est ce que tu voudras bien nous montrer ton jeu donc je vais vous montrer maintenant donc on commence avec cette première carte je l'ai appelé diana alors parfois j'ai repris le nom qu'elle proposait natalie anneau dans son dans son livre parce qu'en fait à chaque fois je veux quand même montrer une première page en même temps à chaque fois elle propose plusieurs noms pour la carte donc elle elle choisit le nom le commencement mais ici en bas elle propose plusieurs noms donc parfois j'ai utilisé ses propositions parfois j'ai utilisé les miennes parfois j'ai mixé j'ai vraiment fait à l'intuition et ce que j'ai fait c'est que pour chaque carte j'ai repris la petite affirmation qu'elle propose donc ici c'est je développe ma propre force créatrice donc comment j'ai fait pour faire ces cartes c'est que je lisais l'explication ici je lisais les explications ici je lisais l'explication ici et ensuite j'essayais de retrouver les éléments clés de cette carte pour les inclure dans mon collage donc par exemple ici pour le battleur on voit que diana elle a un chapeau comme le battleur elle a les mains en fait devant elle qui ça pourrait être comme une table de nouveau comme le battleur c'est pas tout à fait pareil mais bon voilà moi ça me parle et il faut vraiment que ça vous parle à vous si vous voulez construire ce chemin et construire ce jeu et les éléments que je ne trouvais pas en collage à main je les ai redessiné donc j'ai redessiné ici la coupe le bâton l'épée et le denier et puis j'ai fait des petites lunes aussi parce que là par exemple ça me parlait donc vraiment je vais vous dire pour chaque carte ce que j'ai fait mais vraiment pour vous montrer que j'ai vraiment personnalisé et fait quelque chose qui me parle beaucoup à moi donc ici on a la première arcane qui est donc la magicienne et qui correspond au battleur ici on a la papesse voilà ici on a je vais mettre un petit peu plus près on a l'impératrice ici j'avais commencé en fait à faire comme je le disais un peu d'aquarelle et puis finalement j'ai abandonné l'idée parce que je trouvais que ça ne me ressemblait pas donc j'ai continué avec le collage qui est vraiment le médium du coeur c'est vraiment mon médium qui me parle le plus l'empereur donc à chaque fois avec les affirmations la connexion qui est le pape donc de toute façon quand je changeais le nom je remettais quand même aussi le nom de l'arcane du tarot de marseille pour pouvoir m'y retrouver un petit peu et de toute façon il ya aussi le chiffre à chaque fois que j'ai noté l'amoureuse j'ai aussi essayé quand je le pouvais de tourner les noms au féminin parce que j'avais envie de quelque chose qui correspondait au féminin sacré bien que parfois ce n'était pas toujours possible notamment pour l'empereur parce qu'il ya une autre carte qui s'appelle l'impératrice Ici on a l'héroïne qui correspond au chariot la justice l'ermite la roue pour la roue je n'ai pas trouvé beaucoup d'images qui correspondaient à la carte je n'ai pas trouvé beaucoup d'images pour faire mon collage donc là j'ai vraiment redessiné pour que ça me parle plus en fonction en fonction des symboles dont elle parlait aussi le pendu l'humanité qui est en fait l'arcane sans nom la numéro 13 qui est aussi appelé la mort j'ai appris très récemment qu'en fait avant cette carte s'appelait vraiment la mort et on a censuré son nom en fait l'église a censuré son nom donc ils l'ont appelé juste l'arcane sans nom et la numéro 13 ici nathalie anneau elle propose de la renommée la transformation et je trouve que dans son livre elle donne un éclairage très positif sur cette carte contrairement à ce que j'ai pu lire dans d'autres livres donc voilà ça c'était la carte 13 et donc la carte 14 la tempérance auquel j'avais beaucoup de coeur en pensant que c'était ma carte et puis en fait il s'avère que non ce n'est pas mon arcane de vie si on a le désir donc le diable la maison vieux ou l'éveil l'étoile la lune c'est aussi une carte que j'aime beaucoup en fait c'est une fleur j'ai repris le coeur d'une fleur pour faire ma lune et ici j'ai dessiné des des oeils de des yeux de hibou le soleil l'univers ou le jugement le monde et ma fameuse femme fleur et enfin la liberté ou le mât celle ci j'ai relu récemment la la signification du mât qui est en fait le fou qui est en fait le joker dans nos jeux de cartes traditionnelles et je suis pas sûr qu'elle corresponde tout à fait bien à l'idée que je me fais du mât et du fou mais c'est intéressant quand même de voir cette première interprétation que j'ai fait du jeu à savoir que je vais retravailler en fait toutes les symboliques puisque maintenant j'étudie le le tarot de marseille mais ce que je fais par contre c'est que je les fais en collage dans et en peinture dans mon art journal donc peut-être après je ferai un comparatif de chaque carte comment je les vois mais ça ce sera vraiment beaucoup plus loin dans dans l'exploration de mon jeu donc au final j'ai un jeu de 22 cartes que je n'ai pas encore utilisé en tirage parce que justement je du coup je suis en train d'apprendre maintenant le tarot et je me rends compte qu'il ya vraiment une histoire très très forte autour du tarot de marseille et ça me fascine et donc je me sens pas encore prête pour utiliser le tarot en tirage pour le moment j'étudie les arcanes et je pense que je suis trop débutante et je pense qu'il faut voilà il faut quand même connaître un petit peu plus la symbolique mais en tout cas c'était très intéressant de faire ce voyage et j'ai adoré j'ai adoré vraiment faire toutes ces cartes et d'ailleurs je suis en train maintenant de faire un jeu de cartes oracle l'oracle qui est quand même beaucoup plus accessible quand on s'y connaît pas trop donc donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous inspire et qu'elle vous donne envie aussi peut-être d'acheter le livre et de faire vous même ce voyage introspectif au travers les 22 arcanes majeures du tarot je vais y arriver et je vous souhaite encore une très belle année 2021 et je vous dis à très bientôt bye